Ok, salut tout le monde. C'est bon, vous pouvez mettre du coup un visage sur cette voie. Alors, on va démarrer tout de suite. Je vous ai préparé un webinar, j'en fais pas beaucoup dès comme ça. En tout cas, j'en fais pas beaucoup de manière publique, mais j'interviens pour le coup beaucoup plus souvent du côté des YouMinders, du coup des personnes qui sont en session sur nos bootcamps. On a deux bootcamps, bootcamp à temps plein, bootcamp à temps partiel. Et étant donné que je suis en charge de la relation avec les startups partenaires de YouMind, aujourd'hui on est un peu plus de 200 et que j'échange tous les jours avec des recruteurs, des VP sales, des head of sales, que je réponds aussi à toutes leurs demandes qu'on reçoit chaque jour pour être mis en relation avec des profils, j'ai commencé à plutôt bien comprendre quelles étaient leurs attentes puisque au bout de plusieurs centaines d'appels avec eux, plusieurs centaines de débriefs de profils par exemple de personnes qu'on leur avait présentées, on commence à en tirer, pour peu qu'on soit capable un peu de généraliser certaines choses, on commence à en tirer certains enseignements. Et c'est le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous en partager le plus possible. Alors c'est un exercice hyper difficile parce que sur 60 minutes, c'est très court. C'est-à-dire que normalement, je pourrais en prendre des jours. C'est même le but sur le webinaire à temps plein, c'est même le but de la S10 du coup. Et évidemment, on a beaucoup plus de mise en pratique. Alors aujourd'hui, ça va être un peu descendant. Normalement, heureusement, c'est plus pratique. Mais là, sur ce format webinaire court, je suis obligé de, tout simplement, d'être un peu plus descendant par rapport à ce que j'aime bien faire. Je crois qu'il y en a pas mal parmi vous qui viennent de l'email que j'ai envoyé il y a quelques jours. Déjà, je suis désolé pour cet email, pour démarrer. Excusez-moi pour ça, pour le petit stress que vous avez pu avoir. Il y a peut-être des gens qui se sont dit, putain, j'ai postulé à une offre de BizDev et j'ai reçu ce refus. Donc non, rassurez-vous, ce n'était pas une offre à laquelle vous avez postulé, c'était juste du copywriting. Et je vous confirme que le taux d'ouverture de l'email a été plutôt bon. J'ai eu des gens qui m'ont dit, franchement, super copywriting, c'était top, j'ai adoré. J'ai hâte de devenir ce webinaire. D'ailleurs, vous êtes peut-être là, donc je vous salue. Et il y en a quelques autres. Je ne vais pas vous lire les emails, mais il y en a eu un ou deux qui n'étaient pas trop, trop contents. Mais bon, voilà. Après, j'ai reçu quelques emails un petit peu bizarres. Donc, je me dis que ceux qui n'étaient pas contents avaient l'air d'être un petit peu particuliers aussi. Donc voilà, l'essentiel, c'est que vous en aurez entendu parler de cet événement et que vous soyez face à moi aujourd'hui. C'est les joies du copywriting quand vous faites aussi de la prospection et que vous envoyez des emails. Parfois, vous avez des retours un petit peu, comment je pourrais dire, un peu intriguants, un peu particuliers. Et voilà, c'est normal. C'est des choses qui arrivent. Alors, on va démarrer tout de suite. Je ne vous embête pas avec ça, mais je suis obligé de le faire. En 10 secondes, une définition très courte du coup, tout simplement de ce que c'est qu'un business developer, puisqu'il y a toujours pas mal de gens pour qui ce n'est pas forcément hyper clair. Un business developer, il va partager la même finalité que le commercial, c'est-à-dire développer le chiffre d'affaires. Il est là pour faire des ventes, tout simplement. Il est là pour trouver de nouveaux clients. La caractéristique du business developer, c'est que 1, il va commercialiser une solution qui est innovante, donc principalement à base de logiciels. Et deuxièmement, il va le faire de manière également innovante. C'est des métiers où vous êtes face au client, que ça dure que quelques secondes ou au contraire que ça puisse durer l'équivalent de plusieurs mois de relations commerciales avec quelqu'un. Donc, c'est des métiers où vous êtes face au client, à la différence par exemple du marketing ou en marketing, vous n'êtes jamais face au client. Vous êtes là pour trouver, détecter des besoins, générer du besoin, mais quand vous êtes marketer, vous n'êtes jamais face à un client. Bias developer, vous êtes face au client. Et encore une fois, ça peut durer quelques secondes, quelques dizaines de secondes et parfois, ça peut durer beaucoup plus longtemps en fonction de l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez, en fonction du poste sur lequel vous travaillez. Bias developer, c'est un poste dans la tech qui disparaît au-delà de 60, 70 salariés. Et en fait, c'est un rôle qui est segmenté en trois sous-rôles, en général, parfois deux. On va retrouver concrètement des postes un peu juniors orientés sur l'exécution des séquences de prospection. On appelle ça des SDR ou BDR, Sales Development Representative, Business Development Representative. Ça, c'est une première sous-division qu'on va retrouver. On va retrouver aussi souvent des accounts exécutives ou des sales qui sont les gens qui vont davantage faire le rendez-vous client. Voilà. Je referme la petite parenthèse. Au moins, on est tous maintenant alignés sur ce que c'est qu'un business dev et ça va nous permettre de profiter un maximum du coup de la suite de l'aventure aujourd'hui. Alors, je fais toujours passer aujourd'hui plein d'entretiens pour différents cas de figure, que ce soit pour des personnes du bootcamp, que ce soit pour des personnes qui veulent rejoindre l'équipe de YouMind, que ce soit des entretiens aussi pour des gens qui vont postuler après dans des entreprises de YouMind, etc., etc. Je vous ai vraiment, je vous fais une synthèse des points les plus importants. Il y aura des conseils parfois un petit peu généraux. Ça va être des trucs, enfin, et encore, je vais essayer d'être spécifique, mais ça pourrait être comment ou plutôt vraiment vendez votre parcours. Parce que moi, il y a dix recruteurs au cours des trois derniers mois qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas capables de recruter quelqu'un qui n'était pas capable de vendre son parcours. Donc, ça, c'est un conseil un peu général. Il va y avoir des conseils aussi beaucoup plus activables, beaucoup plus précis à court terme, un petit peu en mode, tout simplement, ne faites plus jamais, jamais, jamais un entretien de motivation sans envoyer un email de follow-up après, tout simplement. Allez, on va démarrer du coup. Vous avez une chance, ne l'oubliez pas, quand vous passez des entretiens, c'est qu'en fait, à la différence de la personne en face de vous, vous avez beaucoup, beaucoup de temps pour vous préparer sur cet entretien. Un entretien, alors évidemment, sauf si c'est vraiment un entretien que vous faites pour vous entraîner ou ce qui est accessoirement est un excellent conseil de faire des entretiens pour vous entraîner. Ça vous permet de roder votre discours, ça vous permet de tester des trucs et ça, je vous le recommande vraiment énormément. Ça prend du temps, c'est difficile, pas grand monde le fait, mais si vous y arrivez, c'est génial. Au-delà de vous entraîner, la chance que vous avez, c'est que vous avez en général pas mal de temps pour préparer un entretien. Donc, en fait, vous allez pouvoir et vous allez devoir même mettre absolument toutes les chances de votre côté en passant le plus de temps possible d'une manière qui soit assez structurée. Je vais revenir justement sur cette structure pour, du coup, vous préparer sur l'entretien que vous allez passer. Du coup, c'est un premier conseil qui est un peu trivial, mais en fait, si vous ne passez pas minimum trois, quatre heures à préparer, ne serait-ce qu'un entretien, et je ne parle pas des trois premiers. Les trois premiers, on doit quasiment passer la journée à le préparer parce qu'il faut qu'on mette en forme aussi sa présentation, son discours, qu'on anticipe les questions qu'on va nous poser, qu'on identifie les forces sur son profil et les faiblesses aussi parce qu'on va forcément être challengé sur les faiblesses de son profil. Donc, OK, est-ce que la faiblesse, c'est que je n'ai pas beaucoup d'expérience ? Est-ce que c'est parce que j'ai eu mes trois dernières expériences, elles ont duré trois mois ? Est-ce que ma faiblesse, c'est que j'ai déjà été commercial, mais je n'ai jamais traîné dans la tech ? Vous voyez, il y a un petit peu ce travail d'identifier les forces et les faiblesses de son profil. Donc, sur cette phase de préparation, ça va être hyper important du coup de passer sur les trois premiers entretiens énormément de temps à identifier les questions qu'on va vous poser typiquement et des questions aussi un petit peu classiques comme parlez-moi d'une fois où, trois petits points, ça peut être parlez-moi d'une fois où vous avez résolu un problème, parlez-moi d'une fois où vous avez été particulièrement performant ou encore des questions vraiment triviales mais sur lesquelles vous devez vous préparer en avance parce que vous devez un petit peu avoir les mots sur la langue au moment où vous pose cette question, des questions comme où est-ce que vous voyez dans trois ans, dans cinq ans, etc. Ça, c'est vraiment le tronc commun. Quand on se remet en phase de prospective de recherche de job, ça prend une journée, on se fait un Google Doc idéalement, un Google Doc, on écrit les 20-30 questions qu'on va forcément avoir et derrière, on anticipe les réponses et on anticipe les législations qu'on va faire. Mais au-delà de ça, ça c'est vraiment le B.A.B. avant de se mettre en phase prospective ou même pendant si vous ne l'avez pas déjà fait, il faut se préparer pour chaque offre à laquelle on postule. Se préparer pour chaque offre à laquelle on postule, du coup, ça va passer par, et je vais revenir dessus après, mais rassembler tout un tas d'informations, les digérer le plus possible, s'entraîner à les dire parce qu'après, ça va nous permettre, du coup, de ressortir ces informations en entretien et de montrer, du coup, puisqu'on est particulièrement motivé, on s'est particulièrement renseigné, du coup, pour ce poste. Voilà. Donc, profitez-en. Vous avez le temps pour vous préparer. Vraiment, bloquez-vous. C'est un petit peu le temps idéal, mais bloquez-vous bien trois heures, trois, quatre heures systématiquement par offre avant, du coup, de vous mettre face à un recruteur en entretien. Quelles sont leurs attentes ? Franchement, ils ont des attentes, je vais dire, c'est quasiment les mêmes à chaque fois. Ils ont des attentes qui sont vraiment très, très proches. En revanche, ils ont des niveaux d'exigence qui sont très différents. Vous pouvez faire le même entretien face à deux recruteurs. Il y a un recruteur parce qu'il est un petit peu junior, parce qu'il n'a pas recruté beaucoup de profils, parce que, tout simplement, il n'est pas forcément hyper compétent. Il va vous trouver génial. Et vous allez faire le même entretien face à un recruteur, un autre recruteur où le contact, peut-être, en plus, n'a pas bien passé. Là, vous allez, pour le coup, avoir, entre guillemets, un score beaucoup plus faible. Donc, c'est vraiment… Voilà. Ils ont les mêmes attentes, mais en fait, ils ont des niveaux de… Ils ont les mêmes critères, mais ils ont des niveaux d'attente qui sont extrêmement variés. Et d'ailleurs, ces niveaux d'attente sont en général aussi assez représentatifs du niveau global de la société parce que c'est un petit peu une boîte noire, une société. Quand on postule dedans, on se dit, OK, l'offre a l'air sympa, le produit a l'air sympa, ils ont l'air sympa. Mais en fait, juste l'information publique sur le web, c'est seulement 10 ou 15 % de l'information totale. Et avant d'être les pieds dedans et d'avoir été onboardé et d'avoir passé plusieurs semaines dans cette société, on ne peut pas savoir. Je reviens à mes moutons. Les attentes, du coup, de ces entreprises. En fait, il y a des attentes… Alors, des entreprises, des recruteurs, il y a des attentes qui sont de deux niveaux. Il y a des attentes sur les soft skills parce qu'on est sur des fonctions commerciales. Vous allez être face aux clients, donc vous avez besoin d'avoir un discours, une attitude qui va être rassurante, du coup. Donc, ça, c'est une première attente et je vais revenir un petit peu dans le détail sur ce que ça veut dire. Et il y a une autre attente aussi en termes de hard skills, du coup. En termes de soft skills, ce qui revient le plus souvent, du coup. Et ce qui, en fait, va être un facteur pour tout simplement sortir un candidat du process, ça va être la partie dynamisme. La partie dynamisme, énergie, la capacité à montrer que vous êtes quelqu'un qui a une personnalité vivante, quelqu'un qui a une personnalité dynamique, quelqu'un qui, en fait, a vraiment de l'énergie. Pourquoi ? Parce que les métiers de sales, métiers de business developer, c'est un métier où cette notion d'énergie, elle est importante. Vous avez besoin d'aller de l'avant. En fait, on a tout sauf envie d'avoir quelqu'un qui soit un peu la tête en l'air, un peu mou, un peu… Voilà, on se dit que, OK, si on le secoue un petit peu, tout de suite, il va se refermer. Et voilà. Pourquoi ? Parce que sur votre job, sur vos missions au quotidien après, vous allez forcément vous faire secouer. Donc, en l'entretien, on a envie de voir si la personne, justement, est dynamique, si elle a de l'énergie. Et évidemment, on va aussi essayer pendant l'entretien, après, de la secouer un peu, de la faire sortir de sa zone de confort pour voir comment elle réagit et voir si la personne, par exemple, s'effondre. Il y a des gens qui s'effondrent, qui vont après quasiment s'excuser d'être là en entretien face à un recours juste parce que, voilà, ils n'ont pas su gérer une question et ils ne se sont pas dit, OK, là, c'est le moment un petit peu bas de mon entretien, mais ce n'est pas grave. Je me suis pris un but, mais après tout, la partie, elle dure encore 30 minutes. Donc, j'ai largement le temps d'aller en mettre deux ou trois autres de mon côté au fond du filet. Donc, cette partie soft skills, un, le dynamisme est hyper important et l'énergie. Deuxièmement, les qualités de communication et d'écoute. Communication, est-ce que vous êtes capable de parler un français correct ? Est-ce que vous êtes capable aussi de vous adapter à l'interrupteur en face de vous ? Typiquement, si la personne passe du vous au tu, ça, c'est un test classique. Si la personne passe du vous au tu, est-ce que vous êtes capable de vous maintenir sur le tu également ? C'est difficile. Après, plus tard, hier, je parlais avec quelqu'un, je lui ai dit, est-ce qu'on peut se tutoyer ? Et je me suis retrouvé dix minutes après. Là, vous voyez, je me suis dit, mais ce n'est quand même pas possible dans le même rendez-vous de dire quelque chose et de faire le contraire. Donc, voilà, qualité de communication sur ce deuxième critère qui va être attendu par les recruteurs. et ça va être sur votre expression orale, votre capacité à tout simplement à bien parler, voilà, et également à bien écouter, du coup. Notamment, on va forcément en entretien challenger votre sens de l'écoute, votre capacité à écouter. Que ce soit sur l'entretien, votre capacité à détecter un petit peu des signophiles, on va vous poser des questions pour vous demander des réponses, vous orienter dans un certain sens, ce sera à vous de le sentir. Ou aussi, dans les simulations un peu plus techniques, ça va rejoindre la partie hard skills, du coup, les simulations plus techniques de vente, par exemple, sur une simulation de découverte des besoins, on va vous tendre des perches et on va voir si vous êtes capable de saisir ces perches ou est-ce que vous êtes un petit peu obnubilé par votre script et peut-être les questions que vous aurez préparées en avance. Et ça, c'est fascinant parce que quand vous faites des simulations avec des candidats, ils ont tellement du mal, du coup, à se rendre compte qu'en tant que recruteur, vous leur tendez des perches, dites-vous que vous allez forcément recevoir des perches. Et du coup, c'est à vous de les saisir, c'est à vous de comprendre ce que la personne en face de vous essaye de vous faire comprendre. Ça, c'est un deuxième critère. Troisième critère sur la partie soft skills, on va tester vos capacités de rigueur et d'organisation. Donc, rigueur et organisation. Alors, il y a un petit peu le B.A.B. Est-ce que vous êtes capable d'arriver en entretien directement avec, par exemple, du bon matériel, être vraiment proche, vous voyez, de l'écran de l'ordinateur de votre interlocuteur pour être vraiment présent, du coup, sur le meeting lors de votre entretien ? Ou est-ce que vous êtes, du coup, un petit peu, vous voyez, comme ça, on a tous fait des visios où il y a quelqu'un, par exemple, qui est comme ça et on se dit, oula, reviens. Et voilà. Donc, organisation et rigueur, ça, c'est le B.A.B.A. Je passe très vite sur ça, mais sur la partie matérielle, par exemple, et aussi sur la manière que vous allez avoir de structurer vos réponses et d'être extrêmement pédagogue. Vous voyez, c'est pour ça que là, je vous ai bien rappelé, par exemple, les trois critères de cette partie soft skills, donc de rappeler les choses aux personnes pour qu'elles voient bien le lien logique dans votre pensée ou, par exemple, dans la présentation de votre parcours en entretien. Donc, ne pas hésiter à utiliser beaucoup de connecteurs logiques comme le premier, le deuxième, le troisième. Et voilà, donc pour vraiment structurer vos propos. Donc là, sur le troisième critère dans ces soft skills attendus chez vous, il va y avoir, encore une fois, l'organisation et la rigueur. La rigueur, on va aussi la tester, par exemple, par un cas pratique qu'on va vous demander de préparer en avance avec peut-être des emails de prospection à préparer, un exemple de séquence de prospection également à préparer ou encore un pitch ou des choses comme ça. Et on va voir si vous êtes capable de préparer un pitch, de préparer un meeting d'une manière efficace et rigoureuse. Donc ça, c'est un troisième critère soft skills. Et je vous les refais. Énergie, communication et le dernier. Du coup, non, vous ne me suivez pas. Personne sur le chat pour réagir. Et le dernier, du coup, rigueur. Voilà. Sur la partie hard skills, je ne vais pas vous former sur les entretiens sur la partie hard skills parce que, tout simplement, pour ça, il faut aussi se former dans des formations comme la nôtre, typiquement. Mais vous allez retrouver un certain nombre de simulations, par exemple, un certain nombre d'exercices. Ça peut être, par exemple, on va tester vos compétences sur de l'appel à froid. On va vous mettre en situation d'appel à froid. Ce matin, j'avais un rendez-vous avant de démarrer la journée avec une startup qui va recruter des YouMinders. Et typiquement, sur cette partie appel à froid, alors pourtant, c'est des entrepreneurs qui sont assez… Enfin, la société a été créée il n'y a pas très longtemps. Ils font une simulation d'appel à froid sur les profils qu'ils recrutent. Donc, ça, c'est un exemple de simulation. Deuxième simulation, on peut vous demander de préparer un rendez-vous client, un pitch face à un interlocuteur, face à un décisionnaire. Et troisième exemple de hard skills et de simulation technique, on va peut-être vous demander de faire une découverte de besoins, par exemple, sur un call de 15 minutes, un call de démo, par exemple. Donc, ça, c'est les critères sur lesquels vous allez être, du coup, évalués. Donc, les attentes, deux catégories d'attentes du côté des recruteurs, les soft skills et les hard skills. Sur les soft skills et les trois que je vous ai nommés, côté dynamique, la rigueur, évidemment, et la communication, du coup. Et après, sur la partie hard skills, on va vous évaluer sur vos savoir-faire techniques. On va aussi vous poser des questions un petit peu au-delà de ces simulations, peut-être des mises en situation. On va vous dire, voilà, imagine telle situation, comment est-ce que tu réagis ? Ou alors, on va peut-être aussi vous poser des questions par rapport à votre CRM. On va vous dire, voilà, c'est quoi pour toi les meilleures pratiques sur ton pipe, donc, en fait, ton portefeuille d'opportunités commerciales, comment est-ce que tu le gères ? Quels sont un petit peu les rituels que tu as chaque semaine par rapport à tes opportunités ? Qu'est-ce que tu fais, du coup ? Comment est-ce que tu vas structurer tes journées et ta semaine ? Et ça, c'est des questions qui permettent de déterminer un petit peu si une personne a quelques mois d'expérience commerciale, vraiment zéro d'expérience et pas de formation, ou alors si c'est quelqu'un qui arrive avec déjà minimum 4, 5 ou 10 ans d'expérience commerciale. Sur la préparation, je reviens un petit peu en arrière, du coup, sur les fameuses 3-4 heures de préparation que vous devez faire. Et je pense qu'il y a des gens là qui sont sur le webinaire, que j'ai vu sur un autre webinaire, du coup, il y a 3-4 jours qui vont se reconnaître, mais je suis obligé d'utiliser, du coup, cet exemple. Et voilà, je vais vous partager un exemple. Excusez-moi, je m'installe confortablement encore un peu plus. Il y a des choses à faire qui sont impératives et auxquelles les gens, aussi talentueux soient-ils au départ, ne pensent pas forcément pour se préparer sur ces entretiens. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est du côté des candidats, très souvent, on a l'impression, en tant que candidat, quand on postule que la manière de postuler, elle est un petit peu linéaire. Tout le monde va postuler un petit peu de la même manière. Ou alors, il y a quelques différences, on peut un petit peu se démarquer, mais on ne peut pas non plus énormément se démarquer, du coup. En fait, si, quand on postule, on peut vraiment énormément se démarquer, mais il faut être créatif. On peut énormément se démarquer. Je vais vous expliquer, du coup, comment que ce soit… Alors, pendant l'entretien, c'est un petit peu difficile, parce que ça reste un petit peu difficile, mais en amont de l'entretien et après l'entretien, voire à la fin de ces entretiens, on peut faire des choses qui vont vraiment faire sortir du lot sa candidature par rapport à d'autres personnes. Et c'est ce sur quoi je vais arriver maintenant. J'y arrive maintenant, mais je réponds juste, du coup, à la question de Frédéric. Complètement, Frédéric. Tu vois, tu fais un pitch, un premier rendez-vous avec un client, un rendez-vous de 15, 30, 45 minutes. Tu peux utiliser une méthode, effectivement, comme le BE-BEDC, complètement. Alors, l'entretien, du coup, en soi, pour se démarquer, premier point, oui, il y a un côté un peu scolaire, en fait. Il y a un côté scolaire, mais il faut être scolaire sans le montrer. Ce que je veux dire par là, être scolaire, c'est que vous êtes préparé pendant trois heures sur l'entreprise. Vous avez rassemblé, vous avez appris tout un tas d'informations sur celle-ci, vous connaissez tous ces produits, vous connaissez quelques principales actualités ou des deals importants qui ont été communiqués, par exemple, sur les réseaux sociaux. Vous avez fait une recherche sur… Vous avez scrollé à la page LinkedIn de l'entreprise pendant assez longtemps, etc., etc. OK, vous avez fait votre travail. Ça, c'est parfait, c'est ce qu'il faut faire. Vous avez été voir toutes les vidéos sur YouTube. Vous avez fait tout ce boulot-là. C'est très bien, mais c'est vrai que si vous arrivez après un entretien et que vous avez un entretien RH de 20 minutes et que vous n'êtes pas capable de montrer que vous avez fait ça, en fait, c'était utile. Vous êtes renseigné sur l'entreprise, mais l'idée, ça va être aussi de parvenir avec beaucoup de finesse et beaucoup d'habileté de montrer aux recruteurs, évidemment, que vous avez fait ce travail. Donc, en fait, tous les éléments que vous avez rassemblés, moi, je vous conseille de mettre en gras ou de surligner en jaune peut-être les 5, 6, 7 éléments saillants que vous avez envie de reprendre. Et ces éléments-là, vous vous dites, OK, quand on va me poser une question en entretien ou quand il va se passer telle ou telle situation, ça, c'est quelque chose que je peux parfaitement utiliser pour répondre à telle ou telle question. Je vous donne un exemple. Vous êtes allé sur la page LinkedIn de l'entreprise. Vous avez vu, par exemple, que c'était une entreprise qui communiquait sur LinkedIn sur ses clients assez régulièrement pour les mettre en valeur et leur faire plaisir. Vous voyez qu'il y a un client, il y a six mois, c'était une entreprise qui était concurrente de l'entreprise dans laquelle vous travaillez il y a deux ans. Vous savez très bien qu'au moment où vous allez faire votre présentation et vous allez parler d'entreprise dans laquelle vous étiez en poste il y a deux ans, du coup, en fait, vous allez pouvoir dire que c'était une entreprise concurrente de l'entreprise cliente de la suite dans laquelle vous postulez et, du coup, entre guillemets, de manière très fine, vous pourriez presque faire un clin d'œil à ce moment-là au recruteur en face de vous, mais de manière très fine, vous allez, du coup, lui montrer que vous avez fait ce travail-là. Et ça, si vous le faites régulièrement, en fait, vous allez envoyer le signal à la personne en face de vous, tout simplement, vous avez déjà récupéré plein d'infos sur l'entreprise. Donc, oui, vous êtes quelqu'un de motivé parce que vous vous êtes préparé, du coup. Alors que si vous arrivez juste et que vous êtes un petit peu, un peu, juste, voilà, vous faites quelque chose de bien, mais vous ne réutilisez pas les informations que vous avez collectées, du coup, effectivement, la personne en face de vous ne peut pas comprendre que vous avez passé la semaine précédente, nuit et jour, à vous préparer pour cette entreprise. Donc, être scolaire sans le montrer, c'est difficile. Ça demande un petit peu de préparation, un petit peu d'entraînement aussi. Tout connaître de l'entreprise, oui, ça, c'est hyper important. Donc, pensez à vraiment toutes les sources publiques d'informations que vous pouvez trouver sur elle. Il y a des choses, parfois, les gens ne pensent pas à ça. C'est normal. Je vous montre un exemple. Je vais l'écrire là, mais je le fasserai après. Et vous mettez, si vous postulez, par exemple, dans une boîte partenaire qui s'appelle Scalo ou même Doctolib, vous mettez Doctolib, deux points, file sur Google, vous écrivez ça. Doctolib, deux points, file type, deux points, PDF. Et en fait, si vous écrivez juste ça, ce qui est en bleu, ça va vous… Alors, attendez, il y a un deux points trop. Voilà. Si vous écrivez juste ça, en fait, sur Google, ça va vous sortir tous les PDF publics qui sont indexés sur Google. Ça va vous permettre de récupérer peut-être des présentations commerciales d'il y a quelques mois, voire un peu plus anciennes, tous les docs, finalement, qui peuvent être trouvés par rapport à l'entreprise. Donc, ça, c'est un petit tip sans plus que je vous donne, mais c'est toujours intéressant de récupérer des documents qui traînent sur Google. Un autre test qui est assez marrant à faire, vous tapez un truc comme file type PDF et confidentiel à ne pas dévoiler. Vous allez faire la recherche, vous allez voir, vous allez tomber sur plein de PDF qui sont publics sur Internet. Il y a marqué en énorme dessus au milieu, confidentiel à ne pas dévoiler. Bref, je refais la parenthèse. Par rapport à votre profil LinkedIn et votre CV, du coup, soyez extrême, soyez vraiment radicaux, radical, radicaux, on va tenter le radicaux. Soyez vraiment extrême au moment de le préparer, au moment de le mettre en avant parce qu'en fait, pour recevoir des centaines de CV tous les mois depuis plusieurs années, les bons CV, mais même sans expérience professionnelle, les mêmes quelqu'un qui, on va dire, serait en cours d'études et aurait juste un ou deux stages à montrer, les bons CV, mais ça se compte à la fin du mois sur les doigts d'une main, vraiment. C'est hyper rare. Il y a tout le temps des erreurs. Je ne parle même pas des erreurs d'orthographe parce qu'il y en a énormément. Il y a à peu près, je pense, 70-75 % des CV qui contiennent des fautes d'orthographe, ce qui est quand même assez terrible et ce qui est rédhibitoire pour les recruteurs. Au-delà des fautes d'orthographe, ça va être des fautes de mise en forme, de typos, par exemple. Vous allez avoir un espace qui va être oublié avant deux points. Ça va être des blocs qui ne vont pas être alignés les uns les autres. Donc, si vous faites votre CV sur certains logiciels, vous pouvez utiliser la fonction répartir verticalement ou répartir horizontalement. Ça, c'est des choses qui se passent effectivement en permanence. Et voilà, donc, soyez vraiment extrêmes. Soyez attentifs à tous les détails. Et si je devais vous donner un conseil par rapport à votre CV, votre LinkedIn, c'est un, utiliser des bullet points. Deux, ne faites pas trop long. Faites entre 4 à 7 bullet points de une à deux lignes chacun. Du coup, parce que quand c'est trop long et qu'on est recruteur et qu'on doit screener 50 CV, on n'a pas le temps de tout lire. Donc, c'est juste qu'en fait, on ne va pas lire. Ça fait gagner du temps. Et donc, faites court. Et un dernier conseil aussi, essayez, même si c'est difficile, mais essayez de mettre le plus de chiffres possibles dans vos documents. Essayez de quantifier vos actions. Donc, si vous avez, par exemple, fait du SEO et que vous savez que, voilà, en moyenne, vous faisiez à peu près trois articles de blog par semaine et que vous avez fait un stage de six mois où vous avez eu une mission de trois ans en tant que freelance ou peu importe, ou en CDI, essayez vraiment de quantifier vos actions. Si vous allez voir, je vous invite d'ailleurs à aller voir les LinkedIn des YouMinders, des personnes de session précédente. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit ça. Vous allez comprendre la logique qu'il y a derrière. Donc, allez voir les profils LinkedIn des YouMinders. On les a souvent beaucoup, enfin souvent la plupart du temps. après, ils ont fait des changements après, mais on les a bien, bien travaillés du coup avec eux. Ce n'est pas un hasard si à chaque fois, il y a une photo, si à chaque fois, la photo, on voit leur visage de près. Ce n'est pas un hasard si à chaque fois, ils sont souriants. Voilà, il y a assez peu de choses au final dans ces profils qui sont laissées au hasard. Donc, ça, c'est sur la partie documents. Sur la partie parcours, comment se présenter du coup ? Alors, il y a différentes manières. de se présenter et effectivement, en entretien, d'expliquer son parcours. Moi, je voudrais vous proposer aujourd'hui deux techniques qui marchent très bien. Ce n'est pas forcément les seules techniques que vous pouvez, que vous devez utiliser. Mais ces deux techniques, déjà, tout le monde peut les utiliser. Il n'y a pas de contre-indication. Après, si demain, vous revenez vers moi et vous me dites, Marin, je présente mon parcours de manière différente et ça marche très bien, je ne dirais pas non, évidemment. Je serais tout à fait d'accord avec ça. Mais là, je vous propose une méthode aussi pour la présentation de parcours, une méthode clé en main qui permet du coup de présenter son parcours de manière très claire, très pédagogique et très logique aussi. Alors, premièrement, du coup, sur le why, vous avez peut-être entendu, il y en a pas mal parmi vous qui ont dû entendre parler de Simon Sinek, du coup, qui est un écrivain et un, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, quelqu'un d'assez célèbre sur le web. C'est lui qui a fait du coup le why, le how et le what, du coup. Allez jeter un coup d'œil sur des articles qui ont été faits sur cette méthode. C'est une méthode que vous pouvez totalement reprendre en entretien. Je vais vous la détailler un petit peu. Le why, en fait, c'est une méthode qui va permettre de créer un fil rouge, c'est une méthode qui va permettre de créer une cohérence sur votre parcours au moment de le présenter. Quand vous démarrez la présentation de votre parcours, vous pouvez très bien dire, vous pouvez toucher un petit peu la corde sensible, la corde émotionnelle de la personne en face de vous en expliquant aussi, du coup, finalement, votre why, du coup. Donc, concrètement, pourquoi, en fait, quel est le fil conducteur de votre existence, en quoi vous croyez, quelles sont finalement vos valeurs. Est-ce que vos valeurs, c'est, vous avez travaillé finalement dans les cosmétiques parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible à la beauté du monde et vous avez envie d'aider des personnes à se rendre plus belles pour, du coup, entre guillemets, faire en sorte que les choses soient plus belles dans le monde. Vous voyez, bon, je ne suis pas du tout en les cosmétiques, donc je me suis un petit peu pédalé dans la semoule en vous disant ça. Si vous avez fait du droit, vous pouvez très bien dire, par exemple, que vous êtes quelqu'un qui est extrêmement attaché à la valeur de justice, que c'est quelque chose qui vous touche beaucoup. Et que, du coup, votre parcours a été, il faut le comprendre, il faut le lire à la lumière de cette sensibilité que vous avez pour la justice, finalement. Et du coup, c'est ce qui explique que vous avez démarré avec une licence de droit, qu'après, vous avez choisi de vous spécialiser en droit, etc. Et qu'après, vous avez choisi des stages ou une première expérience dans tel ou tel domaine. Donc, le why, en fait, c'est l'échelon central, c'est qu'elles sont finalement, quel est votre système de valeur, à quoi est-ce que vous croyez. Et c'est le moment aussi de vous livrer. Et ce qui est beau, c'est que tout le monde est aussi différent. Vous allez pouvoir dire quelque chose qui va être unique et qui va faire que la personne en face de vous va être beaucoup plus facilement réceptive à votre discours. Après, vous allez dire le how, comment ça s'est matérialisé. Par exemple, j'ai choisi de faire telle ou telle expérience professionnelle. Et après, le what, quels sont les résultats que vous avez obtenus, par exemple, sur ces expériences. Donc, ça, c'est un fil conducteur qui va être extrêmement utile. Après, je ne vous cache pas que là, ce que je vous dis, c'est un petit peu de la théorie. Vous allez me dire, c'est bien, mais Marin, ce job-là, je l'ai pris parce qu'en fait, c'est quatre mois que j'étais au chômage ou six mois. Et en fait, il fallait juste que je prenne un job. Donc, j'ai pris celui-là. OK, on est d'accord. On va faire un petit peu de rétroactivité, du coup, au moment où on va présenter son profil. Et on va quand même faire un lien rétroactif. Du coup, on va faire, comment ça s'appelle ? On va faire un petit peu un anachronisme en, du coup, justifiant des décisions passées un petit peu à la lumière du présent. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à faire ça. Ce n'est pas grave, on ne vous en voudra pas. Ça reste un exercice de persuasion, du coup. Sur la présentation de votre parcours, l'erreur numéro une, systématiquement, c'est qu'en fait, les candidats en entretien ne sont pas assez pédagogues et pensent que, voilà, vous avez travaillé dans telle ou telle société, ils pensent que le recruteur va forcément connaître ou, voilà, si on lui parle d'une société qui fabrique des fixations industrielles. Bon, c'est un mauvais exemple, mais on va forcément penser que, enfin, le recruteur, pardon, le candidat pense systématiquement que, voilà, le recruteur va bien comprendre qu'il n'a pas besoin d'être forcément très pédagogue face au recruteur. Non, vraiment, soyez vraiment très pédagogue. Et pour ça, comment est-ce que vous pouvez faire ? Parce que je vous invite, quand vous présentez une expérience, c'est, un, à bien baliser le contexte, du coup, l'environnement, en 15, 30 secondes. Donc, bon, le nom de la société, évidemment. Qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce que c'est un distributeur de quelque chose ? Est-ce que c'est un fabricant de quelque chose ? Est-ce que c'est une agence ? Est-ce que c'est une société qui commercialise un produit, trois produits ? Ça, vraiment, soyez précis. Et donnez à nouveau des chiffres dessus. Peut-être préciser, soit de manière, y compris, arrondie, le nombre d'employés sur la structure, ou peut-être le chiffre d'affaires, voilà, que vous estimez de la structure dans laquelle vous avez travaillé. Ça, c'est hyper important. Ça va permettre de donner du contexte. Donc, par exemple, vous allez dire, j'ai travaillé chez… Alors, je vais prendre un exemple, une société qui ne serait effectivement pas très connue. J'ai travaillé chez… Bon, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure. Chez Scalo. Scalo, c'est une startup d'une centaine de personnes qui a levé 10 millions d'euros et qui commercialise une solution pour aider différentes industries comme des magasins de retail ou des restaurants, des chaînes de restaurants à gérer le planning de leurs employés. Et là, du coup, on se dit, OK, très bien. Bon, il a déjà bossé dans une startup. Ça, c'est super. 100 personnes, 15 millions de levés. On a eu quelques idées de clients qu'il pouvait avoir et on a une idée, du coup, du problème que la société résout. Juste préciser ce contexte, c'est vraiment hyper important. Et du coup, évidemment, vous pouvez dire, voilà, je travaillais pour cette société qui est une entreprise d'une vingtaine de salariés, qui est une entreprise qui, du coup, est un distributeur de matériaux de construction qui compte, j'ai dit, mais une vingtaine de salariés qui réalisent un chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euros par an. Voilà. Si vous voulez détailler un petit peu plus, vous pouvez, mais au moins, vous avez vraiment précisé ce contexte. On se dit, et ça permet à la personne en face de vous dire, OK, ça, c'est précis. Une fois que vous avez fait ça, vous allez détailler les 3, 4, 5 missions essentielles que vous avez eues. En les classant, non pas de manière totalement linéaire, voire chronologique, mais en les classant par ordre d'importance par rapport aux recruteurs que vous essayez de convaincre. Évidemment, faites le plus possible le lien, du coup, en permanence. Donc, faites le lien entre ces missions. Vous n'allez pas mettre en position numéro 1, forcément, la mission sur laquelle vous avez passé le plus de temps. Si c'est la mission numéro 3, sur laquelle vous avez passé 15 % de votre temps seulement et qu'elle correspond le plus possible aux attentes du retour en face de vous, remontez la mission numéro 3 en numéro 1, vous voyez. Donc, vous expliquez cette mission. Idéalement, avant de passer à une autre mission, vous allez mettre en avant un résultat que vous avez obtenu sur cette mission, quelque chose que vous avez réussi à accomplir. Ça peut être de manière objectif, notamment s'il y a des chiffres, c'est parfait. J'ai réussi à augmenter la satisfaction client de tant de points. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus subjectif, comme j'ai été félicité, du coup, par mon manager par rapport à ce projet-là. Vous voyez, donc, en fait, c'est des choses qu'on peut toujours faire. Donc, vraiment, gardez cette structure avec vos 2, 3, 4, 5 principales responsabilités. Du coup, idéalement, faites le plus possible lien avec le poste sur lequel vous postulez et également, donnez des chiffres. Du coup, ça va permettre, effectivement, à l'interdocteur d'arriver un petit peu à quantifier, du coup, vos besoins. Une fois que vous avez détaillé ces missions, il faut impérativement faire le lien entre cette expérience et l'expérience encore un peu plus récente, du coup. Encore une fois, on fait preuve d'anachronisme. Sur le coup, il n'y a peut-être pas eu beaucoup de liens. Peut-être que ça a été un petit peu difficile, mais vous allez être obligés, du coup, de tout simplement créer un lien entre votre avant-dernière expérience et votre dernière expérience. Les meilleurs candidats, vraiment, sont capables de faire des bons liens comme ça. Et on se dit, OK, c'est quelqu'un qui a du recul sur son profil, sur son parcours et qui est capable, du coup, d'anticiper l'étape d'après. Et si cette personne est chez moi, aujourd'hui, face à moi, c'est que, du coup, effectivement, elle a bien réfléchi, du coup, sa démarche. Voilà. Donc, pourquoi j'ai mis CRR, contexte, responsabilité, résultat, du coup. Si vous gardez cette trame en tête, ça va vraiment vous permettre d'avoir une méthode, une approche qui va être beaucoup plus facile à comprendre pour autant en face de vous et beaucoup plus convaincante aussi. Dernier point, et ça fait écho, quand j'ai démarré sur ce slide, à ce que je vous disais qu'en début de semaine, j'ai fait un call avec une personne qui s'est pris malheureusement les pieds dans le tapis par rapport à ça. Soyez le plus proactif possible. Donc, c'est ce qui vous permet de vous démarquer sur l'entretien. C'est vraiment obligatoire de tout faire pour utiliser la solution de l'entreprise dans laquelle vous postulez, y compris si ce n'est pas facile au premier bord. S'il faut contacter un commercial de la société, potentiellement peut-être votre futur collègue, s'il faut contacter un commercial, un business developer ou quelqu'un du service client de la société pour leur demander de vous donner un accès libre parce que vous dites que vous vous renseignez, vous êtes intéressé par la solution, vous souhaitez vous renseigner et vous aimerez bien avoir un accès pendant peut-être quelques heures à la solution. Ça va vous permettre du coup, et en entretien, tout simplement d'arriver plus renseigné et de pouvoir dire aussi que vous avez déjà testé la solution. Ça, c'est hyper important. On a eu un candidat en début de semaine, un YouMinder qui avait oublié du coup de tester la solution de l'entreprise dans laquelle il postulait. Ok, je crois première, deuxième ou troisième question de l'entretien. Alors, est-ce que tu t'es servi du coup de notre application ? Non ? Ok, bah juste, tant pis. Et fin de l'entretien du coup. Donc, vous voyez, ça peut se passer comme ça. Parfois, ce n'est pas facile d'utiliser la solution, mais faites tout votre possible du coup pour essayer de l'utiliser avant de démarrer effectivement votre expérience. Être proactif, on va revenir dessus un petit peu après. Je vous rassure, il y a d'autres manières aussi d'être proactif. Ça peut être par exemple, notamment si vous postulez sur un job assez junior, ça va être d'arriver sur votre dernier entretien en ayant préparé un plan d'action. Ça peut être quelques slides, cinq, six slides par rapport à ce que vous allez vouloir faire et mettre en place sur vos premières semaines, vos premiers mois en poste et vous prévenez l'équipe juste avant l'entretien ou quand vous validez votre entretien, votre dernier entretien, vous dites, voilà, au fait, je voudrais qu'on garde dix minutes à la fin de l'entretien parce que j'aimerais bien vous présenter les actions que je mettrai en place si je vous rejoins du coup dans quelques semaines. Déjà, vous allez poser les bases pour le dernier entretien. Vous allez voir un petit peu ce suspense de ton entretien. L'instructeur qui va se dire, mais qu'est-ce qu'il va me présenter là dans 45 minutes ? C'est quand même assez rare, les candidats qui sont proactifs à ce point-là. J'ai hâte de voir ça. Et bien voilà, il y aura à la fin de l'entretien, ça va être votre petit moment de gloire, entre guillemets. Vous allez pouvoir présenter ce plan et ça va tout simplement énormément rassurer votre interlocuteur parce que faire un recrutement, c'est toujours un pari de part et d'autre. Et en fait, c'est une manière pour le recruteur de dérisquer le recrutement de cette personne, si vous arrivez et que vous dites ce que vous allez faire dans les premières semaines. Évidemment, ne faites pas ça sur un premier entretien RH, mais faites ça du coup sur un dernier entretien, un deuxième ou un troisième entretien par exemple. Alors, le déroulé des entretiens, comment ça se passe ? Quatre étapes en général, filtre RH 15-20 minutes, entretien sales après, donc entretien manager sales, après fil co-founder, filtre équipe. Donc, je vais me concentrer sur les points les plus importants. L'étape numéro un, filtre RH, ça peut tout être. Ça peut très bien être le CEO directement. Dans ce cas, vous avez intérêt à être au taquet. Vous pouvez aussi être face à un ou une stagiaire ou une alternante qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience. Donc, il faut être capable de s'adapter. On va vouloir vérifier deux, trois choses sur cet entretien. Alors, il faut se préparer trois, quatre heures. Les trois, quatre heures, il ne faut pas les mettre entre l'étape un et l'étape deux. Non, non, c'est avant l'étape un. C'est juste que normalement, l'étape un, ce n'est pas le plus difficile. Comment se préparer pour le filtre RH ? On va vouloir vérifier, un, que vous avez un bon niveau de communication. Du coup, ça rejoint pas mal ce que je vous ai dit au début de ce webinaire. Un, vous avez un bon niveau de communication. Deux, vous êtes bien renseigné sur l'entreprise. Trois, on va vouloir vérifier le lien entre votre parcours, votre personnalité et le poste sur lequel vous postulez. Voilà, donc si vous avez cette espèce de triptyque en tête au moment de préparer cet entretien RH, vous êtes capable de répondre, du coup, à ces critères. Ça, c'est l'étape un. Étape deux, après, sur l'entretien sales, du coup, ça va être un entretien qui va durer, lui, beaucoup plus longtemps. On va revenir beaucoup plus en détail sur votre parcours. On va chercher à creuser, du coup, ce que vous avez fait. On va chercher peut-être aussi à… Enfin, ce n'est même pas peut-être. C'est certain. Ça, on va commencer à vous challenger sur une partie un peu plus technique de vente. Comment vous réagiriez dans telle situation ? Comment est-ce que, justement, vous organisez votre journée ? Comment est-ce que vous organisez votre semaine ? On va peut-être vous challenger. Si vous avez déjà fait de la vente, on va vous challenger sur potentiellement vos résultats, sur quelques deals que vous auriez… sur lesquels vous auriez travaillé, etc., etc. Vous allez aussi avoir une simulation, évidemment, sous cet entretien deux. Entretien trois, normalement, l'entretien trois, il va… La partie technique, on se dit, OK, ça, on l'a validé. C'est une personne qui est apte en termes de hard skills et aussi de soft skills. Du coup, on l'a validé. Et du coup, on va plus s'attacher à la partie culture, voir si vous allez être un bon fit par rapport à la culture de l'entreprise et voir aussi si vous êtes quelqu'un d'ambitieux. Sur l'étape un, on est vraiment beaucoup, beaucoup sur les soft skills. Sur l'étape deux, je dirais qu'on est 50-50 soft skills. Enfin, on est plutôt 25 soft skills, 75% hard skills. Sur l'étape trois, on est à nouveau beaucoup, du coup, sur les soft skills. Normalement, techniquement, on ne va pas forcément beaucoup vous challenger, du coup. Une question, la question bonus que souvent des co-fondeurs vont poser, les co-fondeurs, les co-fondateurs, ils vont avoir envie, du coup, d'évaluer votre niveau de motivation et de se dire, OK, est-ce que ça, c'est un candidat qui est prêt, qui est hyper motivé ou est-ce que c'est quelqu'un d'un petit peu standard qui veut juste trouver un job, du coup ? Pour évaluer ça, il y a une question qui revient aussi assez souvent, c'est, OK, écoute, Noria, imagine, tu as rejoint notre équipe, là. Moi, je t'ai validé et du coup, tu rejoins notre équipe à partir de la semaine prochaine ou dans un mois. Imagine, on est dans six mois. Dans l'équipe, il y a quatre biz devs. Moi, je voudrais te poser une question. Dans six mois, si je repasse sur votre performance à toutes les quatre, tous les quatre, du coup, dans l'équipe de business developers, tu penses que tu serais numéro un, numéro deux, numéro trois ou peut-être numéro quatre parce que, voilà, tu serais arrivé il n'y a pas très longtemps et tu aurais besoin d'un temps d'adaptation. En plus, la personne va peut-être un peu être piégée et, du coup, tendre une perche pour dire, ben voilà, je pense que je serais numéro trois parce que ça ne fait pas longtemps que je suis là et, du coup, etc., c'est difficile. Non. En fait, une question comme ça, elle appelle juste une réponse, c'est votre but, ça va être d'être le numéro un au sein de l'équipe et, donc, du coup, vous êtes obligé de le dire dès cet entretien avec le cofondeur et ça, c'est des questions classiques que j'ai vues, que j'ai entendu plusieurs fois, du coup, de la bouche de YouMiner qui débriefait, du coup, des entretiens avec des entreprises tech, avec le cofondeur. Du coup, ben voilà, il veut vérifier votre ambition et pour ça, vous êtes obligé, du coup, de montrer que vous avez envie d'être le numéro un. Enfin, voilà, filtre équipe, soyez vous-même, ça va être une discussion. On va vous inviter peut-être à prendre un soda ou peut-être une bière ou quelque chose comme ça avec le reste de l'équipe. On a envie de voir un petit peu comment vous vous comportez, du coup, et l'idée, c'est de faire valider votre profil auprès du plus grand nombre, du coup. Donc, ça, c'est les différentes étapes. Un point, et je vais m'arrêter, du coup, cette partie recrutement avec celle-ci, un point qui est hyper important sur la posture, du coup, que vous devez absolument avoir. Il y a quelques éléments que je vous ai déjà indiqués, mais là, je vais pouvoir mettre l'accent dessus. C'est, un, le côté, c'est un exercice de motivation sur les entretiens. C'est, et bien, je pense, un exercice de persuasion aussi, de conviction. Donc, vraiment, mettez tout votre talent pour convaincre des gens dedans, parce que le but, c'est vraiment de persuader. On peut être extrêmement persuasif, y compris si, sur le papier, on n'a quasiment aucun argument en notre faveur. Donc, vraiment, gardez en tête que sur les 30, 45, 80 minutes de votre entretien, c'est vraiment un exercice de persuasion, du coup. Il faut qu'on sente la passion aussi en vous. Il faut que parfois, en fait, le rythme, vous soyez un petit peu le gardien du temps, que vous imprimiez votre propre rythme à l'entretien. Il ne faut pas que le rythme soit décroissant en fonction du temps. Il y a des variations, c'est normal. Parfois, vous êtes un petit peu dans le dur, on va vous faire sortir de vos zones de confort, se faire venir dessus. Mais en fait, il faut aussi, du coup, être capable d'être le gardien du temps. Et parfois, quand on voit que l'entretien, du coup, se ramollit un peu, vraiment de remettre du charbon dans le foyer et, du coup, ça reparte. Ça, c'est hyper important. Vendre son parcours aussi, parce qu'on recrute des sales, des business developers. J'ai eu beaucoup de recruteurs en entretien qui m'ont dit, OK, moi, ça fait écho à quelque chose que je vous ai dit juste avant. Moi, je suis incapable de recruter une personne qui n'a pas été capable, elle-même, de me vendre son parcours. Donc, si vous n'êtes pas capable de vendre votre parcours, effectivement, derrière, ça va être vraiment difficile de persuader votre interlocuteur en entretien. Faire le lien, j'ai commencé aussi à l'esquisser auparavant. Ce que je veux dire par là, c'est quand vous expliquez vos expériences professionnelles ou quand vous expliquez vos motivations par rapport à l'entreprise, plus vous allez parvenir à faire le lien avec votre personnalité, avec votre parcours préalable, plus vous allez être convaincant. Donc ça, il faut effectivement arriver à bien travailler ça, tout justifier. Ne dites jamais en entretien que je suis quelqu'un de… Quand on vous demande, par exemple, vos qualités, vos faiblesses, etc., ne dites jamais que je suis quelqu'un de très organisé. Et c'est pour ça, c'est une de mes qualités. On me l'a dit de temps en temps, etc. Non, ça, ce n'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin dans la justification et dire que je suis quelqu'un de très organisé. Au quotidien, j'utilise plusieurs logiciels de productivité. Par exemple, j'utilise la méthode de gestion des emails Yes Storebox. Je ne sais pas si vous connaissez. J'utilise également, du coup, ces outils-là de productivité. J'ai une to-do qui s'appelle, comment ça s'appelle déjà ? Todoist ou alors encore Notion ou encore un autre outil. Et enfin, je suis quelqu'un qui aime bien aussi planifier. De la même manière que quand je suis, par exemple, BiasDopper, j'adore décomposer mes objectifs. J'ai tendance à faire des rétro-planning, du coup, sur pas mal de sujets dans ma vie quotidienne. Donc, vous voyez, on a vraiment justifié. On a parlé de certains outils. On a parlé de choses qui vont juste au-delà de dire que nos collègues nous trouvent, par exemple, très organisés. Gérer les objections, c'est… Enfin, vous vous doutez, vous allez faire un entretien. Vous allez forcément avoir des moments… On va forcément chercher à vous faire sortir de votre zone de confort. Il y a forcément des moments qui vont être difficiles. Oui, vous allez devoir répondre à des objections. Oui, vous allez devoir, du coup, vous défendre. Vous allez devoir argumenter alors que vous allez vous sentir un petit peu cornerisé et que vous êtes en train de prendre des coups. Pour ça, il y a une pirouette à faire. Vous vous baissez, vous pivotez. Et du coup, vous repoussez, entre guillemets, le recruteur en face de vous dans le coin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une méthode, par exemple, pour gérer les objections, vous pouvez regarder la méthode CRAC. Donc, CRAC, ça s'écrit C-R-A-C. Je vous laisse faire une petite recherche Google. C'est une méthode qui va permettre de comprendre l'objection de votre interesseur vous fait, de la reformuler, de l'argumenter et de contrôler les résultats. Les deux derniers points, et qui sont évidemment aussi clés, je vais être, alors, ce n'est pas poster les questions, c'est poser les questions. Je vais être un peu extrême, moi aussi, par rapport à ça, puisqu'en fait, je vais vous dire une phrase et je voudrais qu'elle vous marque, du coup. Il faut vraiment jamais, jamais, jamais dire à un recruteur, non, je n'ai plus de questions, merci. Je vous ai dit au début de l'entretien que quand on arrive en entretien, on a peut-être accès à 10 ou 15 % de toute l'information disponible. Les 85 % en restant, la seule manière d'aller les chercher, c'est de discuter avec des anciens salariés, par exemple, et des salariés actuels, mais la meilleure manière d'aller les chercher, ça va être aussi de poser ces questions en entretien. Donc, en fait, vous devez être capable, mais pour la forme, comme pour le fond, pour la forme, parce que c'est un exercice d'entretien, mais aussi pour le fond, pour vous-même, vous devez être capable de tenir pendant littéralement des heures et des heures, d'avoir des questions pendant des heures. C'est vraiment impossible de dire à un recruteur, non, je n'ai plus de questions, je vous remercie. Non, non, vous devez, de manière naturelle et spontanée, toujours avoir davantage de questions à poser. Donc, préparez toutes ces questions en avance, adaptez-les en fonction de votre interlocuteur, est-ce que c'est quelqu'un qui est RH, est-ce que c'est quelqu'un qui est sales, est-ce que c'est le fondateur ? Et vous devez vraiment avoir une liste d'une quinzaine, une vingtaine de questions pour chaque round d'entretien, avec les plus importantes, évidemment, au début. Et vous pouvez même les mettre sur un carnet éventuellement, parce que c'est très bien. C'est-à-dire que vous avez anticipé ça, vous êtes préparé, mais vous devez avoir énormément de questions. Et l'email de follow-up, il va être aussi un petit peu extrême. Il y a vraiment un bon timing pour l'envoyer, cet email. Il ne faut pas attendre le lendemain. Le lendemain, c'est trop tard. Le faire, il est déjà froid. La décision est déjà prise. Globalement, un retour, d'ailleurs, prend une décision très rapidement, mais la décision est déjà prise. Vous n'avez que quelques heures pour retourner une décision qui pourrait être négative. Oui, un email de follow-up peut aider à retourner une décision. Si votre recruteur, il a eu un doute entre deux candidats, et il s'est dit, bon, lui, c'était OK, mais j'ai eu un autre candidat qui était mieux, donc tant pis. Si vous êtes le candidat parmi les deux qui envoie un email de follow-up, un email assez structuré, je vous promets que vous allez remonter. Tout d'un coup, vous allez reprendre 15 ou 30 points dans la grille de lecture du recruteur. Donc, faites systématiquement, effectivement, aussi, cet email de follow-up. Voilà. Je ne vous pose pas la question de savoir si vous faites cet email de follow-up, mais je ne vous la pose pas. Mais en général, c'est assez rare et c'est extrêmement important. Envoyez-le sous, idéalement, deux à quatre heures après la fin de l'entretien. Ça fait beaucoup de conseils. J'espère que vous avez pris quelques notes, du coup, par rapport, évidemment, à ce webinaire. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble, pourquoi pas en formation. Et ça me permet de faire le lien, du coup, avec la suite, avec YouMind. Dans tout ça, ça, c'était notre badge 2. Ça commence quand même pas mal à remonter avec Cyril, Grégoire, Jean-René, Samantha. Ça va me permettre peut-être de vous donner une idée sur les parcours des YouMinders. Cyril, il avait plusieurs années d'expérience en vente B2B, du coup. Ça, c'était une session à avril 2019. Donc, ça remonte un petit peu. Il y a eu un peu plus de 200 YouMinders depuis. Donc, ça va me faire travailler, ma mémoire, du coup. Peut-être prendre les principaux. Cyril, il avait plusieurs années d'expérience en vente B2B. Grégoire, c'était un profil très junior. Il avait 23-24 ans. Il avait fait des études de développement web, du coup. Samantha, elle avait travaillé en vente B2C dans des boutiques, notamment chez Thermomix. Sophie, elle avait travaillé, elle avait fait un petit peu de business dev dans des startups. François, c'est mon associé. Donc, lui, c'est normal. Constance, elle avait travaillé, du coup, au musée de l'armée, au musée des Invalides, du coup, au service communication, si je ne dis pas de bêtises. Valdi, il avait un profil et un parcours d'entrepreneur. Il avait Valdi aussi, tout à droite. Valdi, il avait fait du droit, du coup. Donc, j'ai pensé à lui tout à l'heure quand j'ai parlé de droit. Et Thomas Vanini, ici, Thomas, qui a l'air très concentré au moment de tenir le panneau Human School. Thomas, il avait un parcours, il avait fait de l'immobilier, du coup. Entre-temps, on a eu, évidemment, beaucoup, beaucoup d'autres profils. Ce que je peux vous dire par là, c'est que les personnes qui postulent sur ces bootcamps ont des parcours à la base qui sont hyper invariés. On a eu plein de gens, évidemment, qui viennent du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ces derniers mois, puisqu'il y a pas mal de gens qui ont, vous avez peut-être lu des articles de presse, décidé de changer de carrière. Voilà. Sur YouMind, on a formé, du coup, depuis maintenant deux ans et demi, un peu plus de 600 profils. C'est des personnes qui ont suivi principalement notre bootcamp à temps plein, qui est un bootcamp dont je vais parler un petit peu après, qui est un bootcamp de neuf semaines. Il y a aussi des personnes qui ont suivi notre bootcamp à temps partiel. Je sais qu'il y a quelques personnes du bootcamp à temps partiel qui sont là avec nous aujourd'hui. Ça, c'est un bootcamp qu'on a lancé en 2021. Il y a également plusieurs centaines de personnes qui sont des salariés en poste dans des entreprises de la tech, comme par exemple Payfit ou encore Brigade ou encore Popchef, qui sont des entreprises dont on va former, nous, les équipes commerciales. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant, c'est qu'on forme des aspirants sales, des aspirants business developers. On va aussi former les équipes commerciales de ces startups-là. Donc, évidemment, on connaît bien leurs attentes et on connaît bien les outils, leurs manières de faire. Et c'est tout ça qu'on va venir concentrer et apporter dans les neuf et douze semaines des bootcamps pour permettre aux personnes qui suivent cette bootcamp d'être opérationnelles et performantes le plus rapidement possible lorsqu'elles rejoignent ces bootcamps ou lorsqu'après, elles décident de créer leur startup. On a un peu plus de 200 entreprises clientes et partenaires. Ces entreprises, elles travaillent avec nous sur tout un tas de sujets. On va les faire participer, par exemple, sur des cas pratiques réels qu'on a construits sur le contenu de la formation. On va les mettre en relation, du coup, avec les YouMinders et on va travailler avec elles aussi sur la formation de leurs équipes commerciales. On a toujours, allez, quelques chiffres en plus. On a un taux de satisfaction en fin de session, donc un taux de recommandation qui est de 9,5 sur 10. Ça veut dire que quand, à la fin d'une session, on demande aux YouMinders, OK, est-ce que vous êtes prêts à nous recommander 7 sur 10, 8 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10, etc. Il y en a quand même la très grande majorité qui mettent 10 sur 10, quelques-uns qui vont mettre, du coup, 9 sur 10. Voilà. Donc, regardez ces avis aussi sur Google. Tous les avis sont publics. C'est des personnes que vous pouvez contacter, évidemment, sur LinkedIn derrière. Donc, n'hésitez pas aussi à échanger avec eux et aller voir aussi leur parcours, leur profil auparavant parce que c'est toujours hyper intéressant de voir que quelqu'un, je ne sais pas, a travaillé, il a été militaire ou quelqu'un a été commercial B2B dans une industrie traditionnelle ou quelqu'un a eu encore un autre parcours et de voir que, du coup, entre-temps, il a pu décrocher un premier job après YouMind et peut-être même qu'il a évolué, du coup, depuis. Sur le taux d'emploi, on est à 98% de taux d'emploi en CDI dans les six mois qui suivent la fin de la formation concrètement. Ça veut dire que sur le bootcamp, et alors ça, c'est du coup l'objectif principal du bootcamp à temps plein. Du coup, sur le bootcamp à temps plein, vous avez un accompagnement pendant six mois après la fin de la formation. Il y a également du suivi et du coaching carrière qui démarre dès le début de la formation. Sur ce bootcamp, nous, on va vraiment se lier pied et poing avec les personnes du bootcamp pour leur permettre de décrocher un CDI parmi notre réseau d'entreprises partenaires. Sur les trois formations, vous allez avoir un bootcamp à temps plein, neuf semaines plus une semaine. La dernière semaine, elle est optionnelle et consacrée, du coup, au projet professionnel. Donc, il y a dix semaines de formation, 440 heures, du coup, sur les dix semaines. Vous avez aujourd'hui un peu plus de 180 allumés qui sont passés par ces différentes sessions. C'est une formation qui va partager avec le bootcamp à temps partiel. Elle va partager finalement la même structure, quasiment le même contenu, du coup. C'est une structure qui va reprendre les étapes de manière chronologique d'un cycle de vente. Donc, on va vous former sur une partie au début dite de stratégie commerciale, GoToMarket. Donc, on va vous former sur comment comprendre un marché et ses dynamiques, comment choisir et évaluer une cible, comment formuler une proposition de valeur, comment pitcher et comment également faire un process de vente. Donc, avec les différentes étapes de votre cycle de vente pour amener vos prospects de la première étape à la dernière où ça devient un client, voire un ambassadeur. Donc, ça, c'est un premier bloc. On va avoir un deuxième gros bloc sur la partie de données commerciales, comment apprendre à scraper, donc extraire des informations commerciales depuis Internet, comment apprendre à les enrichir, comment apprendre à organiser et nettoyer cette information qui va être un petit peu le carburant de l'étape d'après puisque l'étape d'après, c'est un bloc sur la création et l'exécution de séquences de prospection. Vous allez apprendre du coup à automatiser votre prospection. L'idée étant de parvenir dès que c'est possible à générer, à attirer l'attention d'un prospect avant de devoir finalement, ça, c'est des séquences où vous allez, des séquences multicanales où vous apprenez à utiliser du call emailing, évidemment, également des interactions sur LinkedIn, que ce soit des visites de profil, des demandes d'ajout avec des messages personnalisés ou encore directement des messages. Et après, vous pouvez aussi idéalement articuler cette séquence, ces séquences de prospection avec des tâches manuelles comme par exemple des appels téléphoniques. Ce qui fait lien avec le bloc suivant que vous retrouvez sur ces deux formations qui est un bloc consacré à l'appel à froid. Vous avez un objectif de faire 200 calls, notamment sur le bootcamp à temps plein. Vous avez un objectif de faire 200 calls, du coup, sur les trois jours. On est là évidemment avec vous pour vous aider à vous lancer sur comment est-ce qu'on fait un appel de prospection. L'idée, c'est que vous puissiez arriver à générer du coup de l'intérêt, à générer, par exemple, des démos, des démonstrations de produits avec de l'appel à froid auprès d'une cible bien définie. Sur les autres modules de la formation, si on suit les étapes de manière un petit peu encore chronologique, vous allez avoir un bloc très important sur la partie de rendez-vous client, comment préparer un rendez-vous client, comment comprendre les enjeux de son client, du coup, comment derrière être capable de bien qualifier ses besoins, comment être capable de, par exemple, créer un plan de closing mutuel avec ce prospect et, du coup, des techniques de closing aussi pour être capable, tout simplement, de convertir un maximum d'opportunités. Donc, une opportunité, on a, par exemple, envoyé une proposition commerciale, comment convertir un maximum d'opportunités en clients fermes et signés, du coup. Donc, ça, c'est évidemment un point très important sur une phase de rendez-vous client. Vous devez aussi apprendre à faire preuve d'écoute active, voire carrément proactive, répondre aux objections. Vous voyez, il y a beaucoup de liens, finalement, avec les entretiens pour un biais développeur et, évidemment, on vous forme sur ça, du coup, pendant le déroulé de la formation. Sur les deux derniers blocs, vous avez un bloc important, account management, du coup, comment apprendre à développer le revenu d'un portefeuille du client, comment prioriser les comptes les plus importants, comment, du coup, créer un plan de compte, du coup, avec un espèce de rétro-planning sur les prochains mois par rapport à votre compte pour s'attaquer aux comptes les plus prioritaires et comment, derrière, mettre en place des techniques, par exemple, d'upsell ou de cross-sell. L'upsell étant comment vendre davantage de licences de la même solution ou le cross-sell, comment vendre des services, du coup, complémentaires. Donc, ça, c'est l'objectif de la partie account management. Dernier bloc, ça va être sur une partie vente complexe, du coup. Déjà, qu'est-ce qu'une vente complexe ? Qu'est-ce qu'un grand compte, par exemple ? Comment comprendre ces enjeux ? Comment mapper ce compte par rapport, peut-être, à ses filiales, par rapport à tous les interlocuteurs, par rapport au fait que deux directeurs de l'innovation dans un grand groupe vont avoir, sans doute, des enjeux extrêmement différents ? Comment comprendre la prise de décision au sein d'un grand compte avec les différents boards, avec les différentes organisations ? Et du coup, comment apprendre, finalement, un peu à grenouiller dans un grand compte pour être capable d'aligner les intérêts de tous ces interlocuteurs ? Parfois, il peut y en avoir 50, du coup, autour d'un projet avec pour objectif de le faire passer devant le board. Voilà. Donc, ça, c'est l'objectif de la semaine grand compte. Il va y avoir aussi trois parties prises. Alors, je ne vous parle pas trop des formations entreprises aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'objectif. Mais ce qui est important, vous avez vu, ça reprend la structure que je vous ai indiquée, c'est que nous, on va avoir aujourd'hui trois parties prises pédagogiques hyper importants. Le premier, c'est qu'on est sur de l'apprentissage inversé. Et ça, c'est une très grosse différence par rapport à ceux qui sont passés par l'université, les écoles de commerce ou même d'autres formations. On est les seuls à faire ça. On vous donne accès au contenu, du coup, avant la session. Le but, du coup, des sessions, ça va être vraiment de mettre en pratique, par exemple, sur le bootcamp à temps partiel, les trois heures de session live, on est vraiment purement sur la mise en pratique. Sur les blocs du bootcamp à temps plein, on va découper les demi-journées en blocs de trois heures. Vous allez avoir 20 minutes de rappel de la théorie, 20 minutes de mise en pratique et 20 minutes de débrief. Et ça, c'est hyper important parce que ça vous permet, derrière la mise en pratique, d'uploader tout ce que vous avez fait sur la plateforme, d'obtenir un retour et du coup, de vérifier que vous avez bien maîtrisé les savoir-faire qui était l'objectif pédagogique de la session à laquelle vous participez. Donc, on est sur de l'apprentissage inversé. On est aussi sur des cas pratiques réels. Donc, on a construit des cas pratiques avec nos startups partenaires. On est en train d'augmenter aussi encore plus le nombre de ces cas pratiques. C'est des cas pratiques qui vont mobiliser de vrais interlocuteurs. Quand vous allez créer des séquences de prospection, vous allez les envoyer à de vraies personnes, vous allez obtenir de vrais retours. L'idée étant que derrière, évidemment, vous allez pouvoir commencer un petit peu à vous rendre compte de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Évidemment, on va vous partager aussi tout simplement les meilleures pratiques par rapport à ça. Ce qui fait qu'aussi, la formation, les formations sont sélectives. Ça, c'est hyper important. Il y a plusieurs centaines de cointures qui sont sourcées à chaque session sur les différents formats de formation. Il y a un process d'entretien. Là, je parle du process de sélection pour YouMind, du coup, que je vous invite effectivement aussi à bien préparer. Mais si vous m'avez suivi jusqu'ici, je vous félicite parce que vous avez, je pense, littéralement, 100 fois plus d'informations et de conseils que la plupart des gens qui peuvent fossuler sur ces entretiens de sales et de business développeurs. Donc, il y a ces cas pratiques réels. Vous allez avoir, par exemple, le briefing du projet avec la startup partenaire, le debriefing du projet aussi avec la startup partenaire. L'idée étant que, du coup, vous en tenez pour de vrai et qu'après, vous puissiez pitcher devant de vrais interlocuteurs. Et enfin, feedback par les pairs. Alors ça, pour le moment, c'est plus sur le bootcamp à temps plein. On est en train de le mettre en place sur le bootcamp à temps partiel. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous auto-évaluer parce que vous travaillez beaucoup en groupe et vous allez vous auto-évaluer entre les membres de votre groupe, ce qui vous permet de bien comprendre où sont vos axes d'amélioration, à la fois sur les hard skills et aussi sur les soft skills. Et vous allez pouvoir aussi, dans le niveau de point fort, et pourquoi pas après vous appuyer dessus, du coup, en entretien. On a des alumnis aujourd'hui qui sont en cause dans toutes ces très belles startups. Je n'ai pas tout mis. On va avoir plein de très belles surprises qui sont en train d'arriver là parmi plein de super belles startups. Mais je pense que vous en connaissez quelques-unes a priori. Il y a des fintechs, il y a des sociétés dans l'immobilier, dans le marketing, même dans la foodtech aussi, dans l'éducation, dans la santé. Il y a énormément d'entreprises dans le monde des associations aussi, énormément d'entreprises dans des milieux très différents. Prochaine session, avant que je réponde aux questions de Stéphanie et de Safa. Juin, sur le bootcamp à temps plein, 14 juin, ça va être les derniers jours pour POSUDE là. Donc, dépêchez-vous parce que tout simplement, on va démarrer bientôt. Donc, c'est vraiment les derniers jours, si ce n'est à mon avis la dernière semaine pour POSUDE concrètement. Parce qu'après, il y a un procès d'entretien avec les entretiens de sélection qui prend du temps. Septembre, on aura une session à temps plein, à temps partiel. Et octobre, rebelote, on aura une session à temps plein et à temps partiel. Je vais pouvoir répondre aux questions des différentes personnes. Pour Frédéric, oui, avec plaisir. Pour Stéphanie, je vais répondre à cette question directement et je vais la lire pour tout le monde. Lorsqu'on possède certains soft skills et qu'on veut les transférer vers un poste de business dev, on ne possède pas forcément le bagage. Alors, Stéphanie, il faut que tu reformules ta question parce que je ne l'ai pas comprise. Je te laisse la copier-coller et la modifier un petit peu. J'ai l'impression que c'est une question, mais il n'y a pas de point d'interrogation à la fin et je ne comprends pas très bien le sens. Question de Safa, du coup, par rapport au processus de recrutement. Faut-il envoyer un mail de follow-up systématiquement à chaque étape ? Oui, Safa. Franchement, c'est dommage de s'en priver. Fais un email de follow-up à chaque étape, clairement. Question de Guyane, les soft skills recherchés. Guyane, j'en ai parlé un petit peu au début du webinaire, donc c'est encore tout chaud dans ma tête. Il va y avoir trois points principaux. Le premier, ça va être sur l'énergie, le dynamisme qu'on va attendre de toi en entretien, que tu sois vraiment punchy. Deuxièmement, ça va être sur tes qualités à bien communiquer, du coup. Communiquer et écouter, faire preuve d'écoute active, voire certains vont dire d'écoute proactive, du coup. Et troisièmement, rigueur et organisation qu'on va tester, par exemple, par rapport à ta capacité à présenter ton parcours de manière structurée. Et également, si on te fait travailler sur un cas pratique, à tout simplement proposer un cas qui soit bien structuré et bien réfléchi. Question de James, du coup. Vas-y, James. J'ai vu que James avait levé la main. Ok, c'était peut-être une mauvaise manip de James, du coup. Allez, je vais répondre à Alexandre. Non, non, Alexandre, vraiment, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Je te dis, tu dois plutôt mourir que de dire non, c'est gentil, je n'ai plus de questions. Non, non, ne sois pas. Non, James, je ne t'ai pas entendu, désolé. Donc, il faut que tu l'écrives à mon avis. Mais pour revenir sur Alexandre, non, non, ne sois pas gêné. Ce n'est pas grave, il faut mieux. Enfin, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas, la personne, elle va te dire, voilà, j'ai un meeting qui démarre bientôt, je suis navré. C'est super, tu as plein de questions, on y répondra après. Mais là, il faut que je parte. Mais non, non, ne sois pas gêné. Surtout pas. Il faut vraiment que tu les poses sans t'arrêter, du coup, ces questions. Je pense que James est en train d'écrire, du coup. Ok, écoutez, je vous remercie. Je vais m'arrêter là, du coup. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. J'ai un petit peu débordé déjà. Et je vous souhaite une très belle après-midi. Et j'espère vous revoir, du coup. Je vais répondre à la question de James, quand même. Mais j'espère vous revoir, du coup. Pourquoi pas sur un procès de sélection. Moi, j'interviens d'accord sur le... Rassurez-vous, je suis indulgent. Et je ne demande pas à ne serait-ce que quelqu'un, mais ne serait-ce que 20, 25 % de tout ce que je dis là en application. Je vais être hyper content. Donc, n'ayez pas peur. Après, oui, c'est un vrai process de sélection, du coup. Mais je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que ces conseils vous seront utilisés. C'est un exercice difficile aussi pour moi, parce que j'avais tellement de choses à vous dire. Et pas énormément de temps. Et voilà, ça a été assez descendant. Je préfère largement faire de la mise en pratique. Mais bon, pour l'exercice du webinaire, j'ai essayé de me plier aux contraintes du format. Et je vous remercie à toutes et à tous. C'était un plaisir de répondre à ces questions aussi, du coup. Et pour conclure, je vais répondre à la question de James. Si au bout de deux heures, le RH dit qu'il n'a plus de questions ainsi que le manager, qu'on a vraiment fait le tour. Au bout de deux heures ? Non, je pense qu'il faut que tu tiennes au moins quatre heures, James. Blague à part. Non, non. Déjà, un RH, il ne va jamais te laisser deux heures. Donc, ça ne fait pas trop sens. Tu vois, un RH, il a toujours un agenda qui est assez pris. Mais non, non. Il faut toujours vraiment que tu aies des questions à poser. C'est vraiment une règle. Une règle de… Voilà. Il faut la graver en lettres de sang s'il le faut. Mais toujours avoir des questions à poser, du coup, effectivement. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Et j'espère vous voir bientôt, du coup, sur le procès de sélection pour un des deux bouts de camp. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada